Bonsoir à tous et bienvenue dans Flash Silly, émission spéciale qu'on fait pour vous encore ce soir avec cet entretien exclusif qu'on a la chance d'avoir. On va recevoir pour vous ce soir, pour parler de la Cannes, l'un des joueurs les plus importants du Silly national de Guinée, Mohamed Bayou, buteur d'ailleurs, sauveur si vous voulez, il a envoyé la Guinée en quart de finale et délivré toute une nation. On va échanger donc avec lui sur cette Cannes mais également sur sa vie dans ce Silly national de Guinée. Mohamed Bayou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de nous recevoir, on est très content de faire cet entretien avec vous. Moi aussi, ça me fait plaisir parce que c'est toujours important de faire des entretiens avec des médias du pays, donc je suis très content. Alors, Bayou, une qualification historique, historique parce que c'est le premier match quand même à élimination directe que la Guinée gagne. Comment vous vivez ce moment-là ? Le match est terminé il y a maintenant quelques jours. Comment vous vivez ça tous ensemble ? Ça fait plaisir de voir comment le peuple était content après cette victoire. Je pense que le pays est dans une période difficile et je pense qu'ils en avaient besoin, donc on a réussi à le faire. Maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle épreuve qui nous attend. Je pense qu'il faut que les supporters soient derrière nous et mobilisés pour nous aider à aller en demi-finale, Inch'Allah. Vous avez réalisé finalement ce que vous avez fait ensemble, vous en avez parlé ? Ouais, franchement, moi-même j'ai encore du mal à réaliser, mais tout le monde est vraiment heureux de cette victoire, surtout de ce but au dernier moment. Et maintenant, on a célébré, maintenant on a repris l'entraînement et c'est parti pour le prochain match. On imagine que vous êtes focus sur l'écart, mais nous on va rester dans ce match-là. C'est ça. Un but, 90 plus 8, les derniers instants, nous on pensait déjà à la prolongation et tout. Racontez-nous ce moment, est-ce que vous avez senti ce but venir lorsque vous avez vu Gakete sur ce côté, vous vous êtes mis au bon moment ? En fait, quand je vois la balle arriver, je n'ai pas réfléchi, j'ai baissé la tête parce que le ballon était derrière. Du coup, j'ai baissé la tête pour essayer de la ramener du mieux possible. Et après, quand j'ai vu que le ballon était au fond, je ne sais pas ce que j'ai ressenti, plein de frissons. Je ne sais même pas à quoi j'ai pensé à ce moment-là. Une célébration. On vous a vu foncer quand même vers le public guinéen. Oui, parce qu'ils sont là à nous soutenir depuis le début de la compétition. On sent qu'ils sont derrière nous et je voulais leur dédier ce but. C'est pour ça que je suis arrivé à eux. Un but important qui libère tout un peu le peuple. Mais ce n'est pas le seul d'ailleurs que vous marquez depuis le début de la Cannes. Vous avez également marqué un moment important lors du premier match face au Cameroun. premier but de la Guinée dans cette 34e édition. Mais également, votre premier but à vous dans une Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vécu quand même pas mal d'émotions intéressantes. Oui, c'est sûr. Ça fait plaisir parce que, en vrai, je travaille pour ça, pour ce moment-là. Et le fait d'être récompensé, ça veut dire que mon travail fonctionne. Donc, je suis très content de ça. Mais maintenant, le plus important, c'est l'équipe. Et si j'arrive à faire de gagner des matchs, tant mieux. Mais le plus important, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et que les résultats, on les ramène tous ensemble. Et je ne les ramène pas tout seul. Vous faites bien de parler de l'équipe. Parce que moi, j'ai envie quand même qu'on parle un peu de cette vie au sein du Cili National de Guinée. La vie du groupe Kabadjawara en part énormément. À chaque fois, il revient sur ce groupe qui est important. Comment ça se passe ? Comment vous vivez au sein de ce Cili-là ? Quelle est l'ambiance, si vous voulez ? L'ambiance est très bien. Tout le monde s'entend bien. Franchement, tout le monde veut tirer dans le même sens. Que ce soit ceux qui jouent, ceux qui jouent un peu moins. Tout le monde essaie de tirer le meilleur de lui-même pour que ceux qui jouent soient performants sur le terrain. Donc, franchement, rien à dire de ce côté-là. Le groupe vit extrêmement bien. Et maintenant, il faut encore continuer. Je pense que c'est une épreuve difficile. La Coupe d'Afrique, ce n'est jamais facile. On l'a vu avec les résultats qui sont passés, etc. Donc, maintenant, ça va être à nous de continuer. Mais l'ambiance est très bonne. Une ambiance bonne qui a été un peu entachée par ce problème de prime. On a appris que les joueurs ne veulent pas toucher l'argent qu'on leur donne. Il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avant ce match important contre la Guinée-Équatorienne ? Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être que nous aussi, on avait besoin d'exprimer certaines choses. Après, il y a eu ce jour-là qui est passé. Et après, ça n'a enlevé personne de la compétition. On l'a bien vu sur le match. Tout le monde était impliqué, tout le monde était motivé. Donc, ça n'a pas vraiment eu d'incidence. Je me remercie. Mais en tout cas, on est à fond pour ce quart de finale. Et ce problème de prime, maintenant, on le laisse derrière et on se concentre sur le terrain. C'est réglé, c'est passé. Maintenant, c'est que le terrain qui compte. C'est ça qui nous motive le plus. C'est pour ça qu'on est là avant toute chose. Ne pas croire qu'on pense qu'à l'argent ou quoi. Ce n'est pas une question de ça. On veut se concentrer vraiment sur le terrain. Et maintenant, cette affaire-là, elle est derrière et on ne veut plus en parler. On ne veut plus être concentré sur le terrain. Vous avez vu, tout le monde est focus sur ce match important. On a écrit une histoire. On peut écrire une autre en qualifiant la Guinée pour une première en demi-finale. Mais il faudra d'abord battre la République démocratique du Congo. La préparation de ce match, comment ça se passe entre vous les joueurs ? Est-ce que vous en parlez ? Entre joueurs, souvent, on parle un peu entre nous. On se donne un peu tous la parole. Chacun dit un peu ce qu'il ressent, que ce soit les choses positives ou les choses négatives, pour qu'on puisse avancer. Chaque joueur fait son autocritique, mais on fait notre autocritique en groupe. Et c'est ce qui nous permet d'avancer et de bien faire les choses. Bien avancer, bien faire les choses, passer cette étape de la République démocratique du Congo. La Guinée, sur quatre matchs quand même, depuis le début de cette compétition, a marqué trois buts. Vous en avez mis deux, Agui Bouan en a mis un. Qu'est-ce que vous pensez du secteur, justement, offensif du CILU ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des progrès encore à réaliser pour être plus performant ? Écoutez, c'est toujours difficile pour les joueurs offensifs. On attend beaucoup d'eux, parce que c'est eux qui se retrouvent devant le gardien. On peut louper, mais là, sur le match qui arrive, il faut qu'on soit tranchant, qu'on soit décisif. Tous les joueurs, que ce soit les défenseurs comme les attaquants, décisif dans les deux zones. Pourquoi pas un défenseur décisif offensivement aussi ? Je pense que c'est important. En tout cas, on ne se prend pas la tête par rapport à ça, parce que le plus important d'abord, c'est de bien défendre. Si on défend bien déjà, on a gagné une première bataille. Et on a vu que là, on a bien défendu contre la Guinée-Équatoriale. On a réussi à se créer des situations. Et au final, on a réussi à marquer. Donc, on sait que marquer, on peut le faire. Et on sait le faire. Donc maintenant, le plus important, d'abord, c'est de bien défendre. Et c'est ce qu'on arrive bien à faire. Et de concrétiser nos occasions. Etch'Allah, on va le faire. Bayou, on a parlé de cette time-là, de ce que vous êtes en train de faire. On espère que vous allez pouvoir faire plus, que ce soit vous ou le reste du groupe. Mais on a envie également de revenir sur vos deux buts, avec le Sili National de Guinée. Et vous rejoignez le Sili en mars 2020. Je ne sais pas si c'est correct. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de finalement porter les couleurs guinéennes ? Écoutez, c'est simple. Moi, quand le coach, à l'époque, ce n'était pas le coach, Kabadjawara m'a appelé. Moi, mon envie, c'était de représenter le pays. Il n'y a pas eu d'hésitation. Il n'y a pas eu de tergiversation. Pour moi, c'était clair dans ma tête. Je voulais jouer pour la Guinée. Donc voilà, mon choix était fait. Je lui avais juste dit que, comme j'étais encore en Ligue 2, et que je venais de commencer à jouer dans mon club à Clermont, que je voulais attendre, que je voulais attendre d'être bien, d'encore performer, avant de pouvoir porter les couleurs du Sili. J'ai attendu. Et au final, quand il m'a appelé en mars, j'étais prêt, je me suis senti prêt. Je ne souhaitais pas. Et vous arrivez dans un match très décisif, important, parce que ce match nous a qualifiés quand même pour la Cannes, qui a suivi au Cameroun. Vous jouez ce match-là au stade général Lansana Conte, à Conakry. Votre premier match, justement, lorsque vous foulez cette pelouse, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous vous êtes dit, je ne regrette pas mon choix tout de suite ? Non. Ce match-là était difficile. Moi, je me rappelle de ce match-là, qui était extrêmement difficile pour moi, parce que j'étais arrivé la veille du match. Le coach m'annonce que je suis titulaire, alors que je venais d'arriver la veille, que je ne m'étais jamais entraîné avec les joueurs. Donc, très content, c'est sûr, de jouer. Tout joueur, quand il vient, il a envie de jouer. Donc, j'étais très content. Mais après, je n'avais pas pu faire une bonne prestation, mais l'équipe avait gagné. Donc, le plus important, c'était ça. Je ne me suis pas pris la tête de ce côté-là. Et le public, lorsque vous avez vu le public ? C'est très émouvant, parce que je n'avais jamais vu l'engouement qu'il y avait en Guinée autour du football. Et le fait de le voir, à aucun moment, je n'ai regretté ma décision. Vous êtes venu, vous l'avez dit, ce match-là, vous arrivez, vous rentrez, vous n'avez pas pu marquer. Je suis sûre que vous auriez voulu marquer lors de votre premier match. Ce but, il arrive au mois d'octobre, dans la même année. C'était face au Soudan. Le premier but avec la Guinée-Mohamed Bayou. Oui, franchement, c'était un moment émouvant, parce que j'attendais ce but. J'étais dans une bonne période, je marquais beaucoup de buts en club, mais je n'arrivais pas à concrétiser ça en sélection. Et le fait que ça arrive dans ce match-là, qui était important, ça m'a re-boosté et ça m'a fait du bien pour la confiance en sélection. Alors, Mohamed Bayou, lorsqu'on a pratiquement vécu en Europe tout le temps, on arrive en Afrique, dans une sélection, des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, on pense à comment vous vous êtes intégré justement dans ce groupe. Qui vous a ouvert les bras tout de suite quand vous êtes arrivé ? Franchement, tous les joueurs m'ont super bien accueilli. À aucun moment, je me suis senti parce que j'étais un Européen, ils m'ont fait ressentir ça. À tout moment, on m'a accueilli, on m'a montré comment c'était en Afrique. Après, il ne faut pas oublier aussi que quand on arrive d'Europe, il y a un temps d'adaptation parce que le football est différent en Europe et en Afrique. Je suis passé par cette période difficile. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais je pense que le Guinéen est beaucoup exigeant envers les joueurs qui viennent d'Europe. Donc, des fois, il faut essayer de se mesurer parce que ce n'est jamais facile pour un joueur qui arrive d'Europe, qui a vécu tout le temps d'Europe, de venir en Afrique. Les conditions climatiques, les terrains qui ne sont pas les mêmes, il faut s'adapter. Je pense que des fois, il faut laisser un peu de temps. Ça a pris du temps, mais moi, j'ai envie de connaître une petite histoire quand même de ces premiers moments-là, de ces premiers jours-là. Qu'est-ce que vous retenez de ces premiers moments ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Est-ce que comprendre ce que les autres disent ? Parce que souvent, les gens aussi parlent en soussou et tout. Est-ce que c'est la nourriture ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à... C'est sûr que le côté que les joueurs parlent en soussou, c'est un peu difficile. Mais il y a beaucoup de joueurs francophones aussi, donc ça va, on arrive à s'adapter. Après, je sais que ma mère aussi parle un peu le soussou, donc j'arrive à comprendre un peu certains mots quand ils parlent, etc. Donc, j'arrivais un peu à me faire comprendre. Franchement, je n'ai pas vécu de moments archi difficiles. Il y a eu du concours ? Vous avez mangé du concours avec les joueurs ? Non, non, pas encore. Vous en aviez l'habitude ou pas ? Pas encore, non, pas vraiment. Vous ratez quelque chose, ça, je vous le dis. Alors, on va continuer avec ces premiers moments, ces premiers instants pour mettre Bayou. Intégration réussie. Aujourd'hui, vous êtes quand même l'un des joueurs cadres, on peut se permettre de nous dire, de cette équipe nationale. Avant de poser cette question, on va voir vos statistiques avec la Guinée. Vous arrivez en 2021, on l'a dit. Vous avez aujourd'hui 22 sélections, 6 marquées. Vous avez fait quand même du chemin en deux ans. Vous avez été là, constant. Oui, j'essaie de tirer le meilleur de l'équipe. Et moi aussi, j'essaie d'individuellement d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, on va dire que c'est plutôt réussi. Mais en attaquant, il veut toujours plus. Donc, ce n'est pas assez. Bien. Alors, en attendant de marquer plus, il y a beaucoup quand même de jeunes joueurs aujourd'hui qui sont arrivés dans ce groupe du Sili. Je pense à Diakité notamment, qui vous met la passe. Fasciné. Seydouba, entre autres, pour ne pas citer tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aidez ces joueurs-là justement à s'intégrer ? Qu'est-ce que vous faites pour leur donner de la confiance ici ? On parle beaucoup. Je parle beaucoup avec les jeunes. J'arrive bien à m'entendre avec eux. Parce que moi aussi, ça ne fait pas très longtemps que je suis là. J'ai un peu ce recul parce que j'ai vécu cette partie d'arriver, de s'intégrer. Ce n'est jamais facile. Mais je pense que ça, c'est un travail de tout le groupe. Tout le monde le fait bien. Tout le monde met tout le monde dans les bons rails. Donc, ces joueurs-là, avec leur insouciance et leur folie, je suis sûr qu'ils vont apporter leur père à l'édifice d'ici la fin de la compétition. Bien. Alors, la compétition va se poursuivre. On espère que vous allez poursuivre aussi avec le Sili. Vous êtes à la Cannes, quart de finale. Bayou, moi j'ai envie de connaître votre plus grand rêve avec le Sili national de Guinée. Les plus grands rêves aujourd'hui, la Cannes est là. Le plus grand rêve, bien sûr, c'est de gagner des titres avec le Sili national. On ne va pas se mentir. Gagner cette Cannes, ça serait incroyable. Maintenant, il reste du chemin. Et j'espère qu'on va réussir à la Cannes. Et pourquoi pas jouer une Coupe du Monde aussi. On peut en rêver. Et il va falloir mettre tous les ingrédients de notre côté pour réussir ça. Gagner la Cannes, on espère de toutes les façons, nous, que ça sera celle-là. Pourquoi pas. En tout cas, vous êtes, quand je dis vous, les joueurs, la Guinée, de manière générale, le seul pays rescapé quand même du groupe C, qualifié de groupe de la mort. Ça promet énormément de choses. Il suffit de croire. Ouais, je pense qu'il faut toujours croire, je pense. Si on y croit, on se rapproche déjà du but. Si nous-mêmes, on ne croit pas en nous, on ne va pas réussir. Donc je pense que tout le monde y croit. Après, on essaie de garder la tête froide parce que les compétitions sont difficiles. On voit les résultats. Tout le monde, personne n'est tiré d'affaires. Même le champion d'Afrique est tombé hier. Donc c'est toujours difficile. Il ne faut pas trop parler parce que si tu parles trop, tu peux te faire punir. Il faut essayer de tempérer. Même si les choses sont bien, tout n'est pas parfait. Donc tu dois toujours corriger certaines choses pour pouvoir être le mieux possible. Un mot pour les supporters ? Les supporters, je les remercie du fond du cœur pour le soutien. Je leur demande juste une chose, c'est qu'on gagne, qu'on perd et qu'ils soient avec nous. Et surtout, si on gagne, essayez d'être raisonné dans les célébrations, dans les festivités. De quand même faire attention à eux, parce que ça, ça reste le plus important. S'ils ne sont pas là pour nous soutenir, personne ne va nous soutenir. Donc je leur demande seulement de faire attention. Que même s'ils sont heureux, essayez de rester raisonné. Mohamed Bayou, merci beaucoup. De rien, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. C'était donc avec nous, Mohamed Bayou, pour vous. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe technique également. Au revoir et portez-vous bien.